et bien bienvenue dans les voix du digital et aujourd'hui je suis avec gabriel d'habit chouet bel salut alain comment ça va très bien et toi auteur de croître ou mourir tout d'un coup on a peur de mourir on a tous peur de mourir ouais mais la peur est un bon driver ah alors justement un driver pour le marketing parce qu'on va parler d'inbound marketing on va parler croissance on va parler justement de ce qui concerne les gens c'est à dire la croissance digitale on est d'accord alors inbound marketing c'est vraiment un buzzword alors bluff ou réalité pour moi je crois qu'il y a quelque chose de fondamental dans l'inbound marketing c'est l'idée qu'on peut tous devenir son propre meilleur et ça c'est quelque chose de pérenne et qui existe grâce au digital vu qu'il n'y a plus de barrières à entrer sur la notion de média et sur devenir média donc le fait que le buzzword inbound s'arrête un jour avant parler de push et pull demain on parlera permissive enfin on a déjà parlé permissive et demain on parlera de je ne sais quoi d'y caisse mais la réalité du truc c'est que tu peux et tu es ton propre média aujourd'hui tu n'as plus besoin de demander des zones d'air dien voilà exactement il y a encore des zones d'air dien mais là tu as la capacité grâce au digital pour 2 euros ou moins d'être ton propre média de produire diffusé du contenu largement et donc de maîtriser un peu mieux ta communication et ton marketing ok alors du coup on commence par quoi pour faire cette transformation digitale pour devenir son propre média c'est quoi le premier pas ou le premier euro à mettre dans le pour moi si tu deviens média le premier truc à faire c'est définir une stratégie éditoriale parce qu'un média c'est quoi c'est une éditoriale la ligne éditoriale c'est quoi c'est que en télé à telle heure tu fais tel programme en radio à telle heure tu fais tel programme dans ton magazine tu vas mettre d'abord le courrier des lecteurs puis après une pleine page sur tel sujet puis une demi-page etc ton chemin de faire et c'est la même chose sur ton média si tu fais ton site internet et tu mets du contenu comme ça te chante comme ça te passe par la tête sans avoir une vraie stratégie éditoriale donc sans comprendre ce qu'attendent tes lecteurs créer un contrat de lecture créer une identité ben tu te plantes et tu fais un média où il n'y a pas de lecteur et si tu es un média sans lecteur ben tu n'es pas dans le bon média oui tu n'es pas un bon média tu as essayé de l'être quoi alors du coup ton agence s'appelle 1 minute 30 alors est-ce qu'1 minute 30 ça suffit vraiment pour faire du marketing ben pour capter de l'attention pour faire de l'awareness ça suffit et c'est la première étape nécessaire si tu n'as pas réussi à capter l'attention à 1 minute 30 et maintenant 1 minute 30 c'était en 2012 quand j'ai créé l'agence ah oui ça se passe même maintenant on est sur des temps plus courts et avec le mode bill encore plus court donc si tu n'as pas réussi dans un délai très court à capter l'attention à intéresser et à donner à la personne envie d'en savoir plus ben tu as raté ton marketing tu as raté ta vie tu meurs ouais tu meurs parce que je rappelle donc croître ou mourir non parce qu'effectivement alors pourquoi d'ailleurs est-ce qu'on est obligé de croître d'après toi parce que finalement dans ces temps d'écologie dans lequel on est dans une logique de croissance responsable pourquoi est-ce qu'il faut absolument croître ? je me suis fait beaucoup batailler par tous les écolos qui ont lu à travers j'aime beaucoup les écolos moi-même j'ai une start-up dans le domaine etc donc je n'ai rien contre mais croître ou mourir c'est qu'aujourd'hui quand on est patron d'entreprise donc je parle de micro-économie et pas de macro-économie on a une obligation de croître quand on n'est pas dans de l'artisanat etc parce que la concurrence est mondiale parce que souvent on est dans des métiers de winner take all donc il y a une seule place de premier et derrière il y a plein de petits mais qui ne survivent pas parce que dans un monde où tout le monde est média c'est l'économie des médias qui prime et l'économie des médias qui prime c'est l'économie des superstars et il n'y en a que pour les superstars, que pour les winners et il y a beaucoup moins de place pour les autres donc on est dans une compétition permanente et c'est vrai dans ton secteur du logiciel je confirme mais c'est vrai aussi dans plein d'autres secteurs où typiquement sur Google il y a une seule première place et la différence entre la première place et la deuxième est énorme oui je crois que c'est pratiquement la moitié moins de clics si on parle en termes de trafic ce qui est quand même assez colossal et le social dans tout ça parce que tu disais que moi je suis dans le réseau social aujourd'hui c'est quoi les médias sociaux sur lesquels il faut d'après toi s'appuyer quand on est justement une marque pour en 1 minute 30 croître énorme baisse de riche en ce moment sur les réseaux sociaux parce que monétisation par Facebook, par Linkedin etc des contenus, les vlogs dans lesquels on met ils ont été divisés par 10 en audience là ça remonte un peu je pense qu'ils ont remonté riche et pour ma part je vais introduire et je vais tester l'année prochaine un mix payant gratuit avec pour objectif que le payant finance le gratuit intéressant et c'est ma tentative du moment ça va être de travailler là-dessus parce que le social purement gratuit avec un riche forme est-ce que finalement on est pas tu dis faut devenir un média est-ce que c'est pas ce qui s'est passé pour les médias ? quand on regarde les médias ils sont payés par la publicité puis il y a des modèles à la Netflix ou des modèles dans lesquels le média devient payant sans parler de notre ancêtre Canal+, que tout le monde connaît est-ce que finalement les marques vont finir par être aussi des médias payants ? Peut-être c'est en tout cas ce que je vais tenter de là à dire que ça peut se généraliser pour tout le monde je suis pas certain parce qu'il faut atteindre une certaine audience on a quand même nous 140 000 visiteurs par mois une première communauté etc j'aurais pas pu commencer il y a 6 ans en me disant je vais être payant dès le début mais aujourd'hui pour donner un équilibre économique à mon investissement je me dis que si j'arrive à faire un truc qui s'autofinance ce sera plus efficace que d'investir à perte et par nature avec la baisse du riche et l'obligation du payant on va naturellement vers une baisse de qualité vers une baisse de créativité parce que quand on paye on va chercher de l'efficacité et donc on va être sur vas-y clic pour télécharger mon livre en plein ce qui sera quand même beaucoup moins intéressant qu'une interview entre nous deux Tout à fait donc on voit bien effectivement que comme tu es un précurseur peut-être c'est là où il y a de la croissance des médias pensez payant pour les marques de demain et je vous invite tous comme toi d'ailleurs à être un magnifique média voilà typiquement le livre à titre d'exemple c'est ma première tentative de marketing payant oui parce qu'il est payant je vois d'ailleurs les livres tu as 19,50 euros voilà et mon objectif c'est qu'à terme entre ce que m'a coûté le livre en temps, en énergie, en rédaction, externe, etc. parce que je n'ai pas rédigé ça sans rentrer en fusion, etc. ce cours et qu'au passage j'ai fait beaucoup de marketing entre autres avec toi qui met en avant mon livre et donc l'agence, etc. mais avec plaisir parce que c'est très intéressant sur ce, à la prochaine émission merci beaucoup